bonjour bienvenue sur la construction du réseau de wiesenheim et de son extension ça fait longtemps que je n'avais pas fait une petite vidéo pour montrer l'avancement du projet donc là ici comme vous pouvez le voir il ya pas mal de pièces qui ont été usinés notamment les murs extérieurs de la rotonde qui reproduit avec quelques petites adaptations la rotonde de tether chêne qui malheureusement a été détruite alors pourquoi quelques petites adaptations parce que là le pont tournant qui est là bas à un angulaire de 7,5 degrés alors que là le pont tournant de tether chêne avait pas du tout cet angulaire donc du coup ça a déformé un petit peu je me souviens plus exactement qu'elle était angulaire mais en tout cas je sais que c'était pas 7,5 et donc du coup ça a eu comme comme effet d'écarter les voies en éventail et donc de modifier très légèrement la proportion des murs arrière en fait ça les a légèrement écartés alors ça c'est c'est pas franchement ultra visible parce qu'on est dans de l'ordre du 8 ou 7 mm je sais plus exactement mais en tout cas ça a eu un peu des conséquences sur la création donc ça c'est c'est fini d'être usine et maintenant ça va être façonné donc là ici vous voyez ça va être ça va c'est prêt à être assemblé il y a encore tout à finir vous voyez encore les fenêtres à dégrapper ici faire de la finition mais mais on a vraiment un très 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 beau rendu comme on peut voir ici ça utilise j'utilise un matériau que j'aime beaucoup qui est le valkromat qui est en fait un mdf mais ultra ultra fin en fait en terme de texture qui utilise beaucoup plus de résine donc du coup effectivement qui coûte beaucoup plus cher mais qui a un rendu incomparable alors là ici on voit ce que je viens d'usiner ce matin qui est le sol de du foyer déroulant donc on a bien deux on a deux pièces une entrée on a une pièce avec du carreau octogonal et une pièce avec du parquet donc ça il va y avoir un traitement de couleurs et et de patines pour rendre le sol terminé mais là du coup on commence à voir déjà le le volume de ce bâtiment là comme vous pouvez le voir il ya un autre bâtiment qui doit être ici qui est la feuille l'administration là-bas on a le petit parc charbon qui a été patiné et intégralement revu en termes de couleurs par rapport à ce qui a été fait par par falair parce que c'est un kit falair ça à la base il ya ici le bac à sable qui doit encore être traité il ya encore des traitements à faire dessus et puis derrière le mur de soutènement qui a reçu une patine et la montagne la construction de la montagne avance vous avez vu aussi ici le moulin qui est bien avancé par rapport à la vidéo vous avez pu voir sur la chaîne donc il reste encore beaucoup de détails à mettre et après il ya le ce qu'on appelle le weathering de situation qui va être à faire qui va être à mettre en place et bien évidemment toute la végétation alors il va être un petit peu plus haut il est fonctionnel donc ça c'est assez rigolo et il ya encore pas mal de choses à voir pour traiter vieillissement donc ça c'est un gros travail à venir là ici il n'y a pas eu énormément d'avancées par rapport à aux vidéos précédentes il ya encore tout un travail de végétation à mettre en place il ya effectivement ce poste d'aiguillage qui pour l'instant est loin d'être terminé parce qu'il ya encore du weathering à revoir il n'est pas sur les bonnes teintes et bon bref il ya du boulot ensuite après il ya le le pont donc là il ya eu quelques petites avancées puisque là ici on a terminé la préparation du terrain de l'autre côté salut le chat de l'autre côté on a le terrain qui est fini d'être façonné voilà et là on arrive sur la gare de kachendorf et comme vous pouvez le voir on commence tranquillement à commencer à implanter le décor donc là il ya le il ya déjà le quai de la voie devant la gare et et tout le quai de la gare qui va être qui va être fait on a deux petites maisons à colombage qui sont encore en train d'être d'être construites pour montrer cette partie là du 2 des abords de la gare donc un petit jardin petit jardin et puis et puis deux petites maisons voilà parce que là pendant la gare elle n'est pas positionnée à ce endroit-là elle est positionnée ici ensuite ici on va avoir certainement une petite halle à marchandises en fond quai en fait ou une aire enfin je sais pas encore très très bien et puis certainement dans ce coin-là quelques jardins cheminots là bas on a une une petite usine avec un embranchement particulier qui doit arriver donc là pour l'instant c'est pas du tout fait et puis là bas vous voyez c'est complètement le chantier parce que je suis en train de faire là bas la mise en place la mise en place de la montagne donc là on a le le diorama sur la ligne maginaux et derrière une partie qui est non exploitée et qui va servir de base de structure par superposition un toujours à la montagne puisque à cet endroit là nous allons avoir un petit chalet de montagne des fils barbelés un peu partout et puis des des comme on s'appelle des petites tourelles du dessus de la ligne maginaux avec un espèce de mélange entre un décor champêtre et une implantation militaire puisque ici nous avons le bunker qui est un voilà donc ici on a toute une zone militaire qui va être qui va être qui va être mise en place et puis ensuite après ben on a la gare et là comme vous voyez là pour l'instant c'est plutôt un dépôt de mon matériel on retrouve les peintures que j'utilise dans la gamme amsterdam si ça veut bien se mettre en autofocus et puis encore un gros travail à faire mais ça ça va être à la fin parce que pour l'instant ma priorité ça va être d'abord de faire les abords du pont là où vous voyez le chat et de finir le le comment s'appelle le l'annextraction alors comme vous avez vu aussi pour éviter qu'il défile un peu partout qui dégueule j'ai mis un cache ici parce que là on a un écran cet écran me permet d'afficher des caméras de vidéos surveillance pour le reste du réseau mais pas que c'est il est connecté à un ordinateur qui me permet d'avoir accès notamment à internet et donc du coup je peux avoir des faire afficher des informations sur cet écran pendant que je travaille sur le décor c'est bien pratique voilà petite présentation aujourd'hui de ce qui est du travail en cours pardon de l'extension je vous souhaite à tous une très bonne journée si vous avez aimé la vidéo je vous invite à laisser un pouce bleu à appuyer sur la cloche pour être notifié des prochaines sorties évidemment à vous abonner n'hésitez pas à laisser un commentaire ça me fait toujours plaisir et je suis toujours très content de voir vos commentaires et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo je vous dis à bientôt